salut les amis aujourd'hui je suis en déplacement sur lyon pour des cours individuels et j'en profite pour répondre à trois questions cette semaine de nouveau trois questions pour l'ensemble de mon réseau je répondrai à la troisième question sur le terrain tout à l'heure en direct de lyon je remercie au passage le club de chassieux basket qui m'a accueilli pour pour secours et pour faire cette vidéo la première question sera une question de mental sur le terrain au niveau des matchs la seconde question sera la question d'un coach dans la première question c'est une question qu'on me pose très souvent je vais répondre du coup à deux personnes à thomas de hoxer et à l major pour les deux joueurs ils ont le même problématique ils me disent qu'ils s'entraînent pas mal voire beaucoup malgré ça quand ils abordent les matchs ils ont beaucoup de stress et leurs performances sont altérées par ce stress thomas de hoxer avait fait l'un de mes camps l'autre jour je ne le connais pas alors je ne sais pas pour thomas mais thomas a dû voir que lorsqu'il a fait le camp avec moi on a abordé ces problématiques là et il est vrai que en basketball je rencontre beaucoup de joueurs qui ont des problèmes quand ils passent de l'entraînement au match le premier conseil que je donnerais à ces deux joueurs c'est plus tu vas t'entraîner plus tu vas être performant lors des matchs plus tu vas t'entraîner difficilement plus tu vas être performant plus tu vas augmenter la difficulté de ton entraînement plus tu vas être performant plus tu vas pousser l'entraînement au delà de ce que tu vas rencontrer en match tu vas être performant si mentalement tu t'entraînes à une contrainte qui sera plus compliqué que ce que tu vas rencontrer en match le match sera facile je vous donne un exemple si vous vous fixez de tirer pendant cinq minutes avec des sprints et des trois points je sprint je tire à trois points je sprint je tire à trois points pendant cinq minutes c'est une situation que vous ne rencontrerez pas en match en match vous allez tirer une fois trois points toutes les deux minutes même pas ça paraît invraisemblable de tirer aussi autant de tir à trois points on est si peu une minute donc cette situation n'existe pas en match elle reste facile à mettre en place lors d'un entraînement cinq minutes de tir à trois points tout en sprint ça va être difficile cette situation difficile mentalement va te préparer à autre chose en match tu ne rencontrera pas cette difficulté là tu vas avoir un tir à trois points la première minute un deuxième peut-être au bout de trois minutes et tu n'auras jamais autant de tir à trois points il ya plein de situations qu'on peut mettre en place qui seront mentalement 10 filles différentes difficile plus difficile qu'un match je suis convaincu qu'on peut s'améliorer qu'on peut corriger des choses au niveau mental au niveau de son stress d'avant match pendant le match et que la performance de votre match soit améliorative et ne soit pas diminué par le niveau de stress niveau de stress il est indéniable important on ne peut pas jouer sans stress si on joue sans stress c'est l'effet inverse qui se passe c'est que j'ai pas de stress donc je vais déjouer je vais jouer mal le stress tous les joueurs tous les coachs en ont besoin il faut le maîtriser donc il faut se préparer un match en augmentant les difficultés à l'entraînement pour pouvoir diminuer ce niveau de stress la deuxième chose qui est très importante par rapport au mental c'est je dois être préparé à mon match ça paraît simple mais en réalité c'est pas aussi simple que ça être préparé à un match c'est je suis prêt à faire je suis prêt à faire les choses du match si je n'ai jamais posé à l'entraînement un écran sur porteur je ne saurais pas faire beaucoup de joueurs s'entraînent à 60% lorsqu'au match je rencontre un adversaire et que je ne suis pas à 100% c'est parce que je ne me suis pas entraîné à 100% je ne peux pas sprinter à 60% et lors du match être bon dans un sprint parce que je n'ai jamais spritté à 100% voilà les deux conseils que je donnerai sur la préparation mentale la deuxième question la question du coach stéphane de périgueux je lis parce que c'est un petit peu long sa question jeune coach de 17 ans qui a commencé à se former à 15 ans il a son initiateur et il voudrait encore augmenter son niveau de coaching il me demande mon avis sur la meilleure façon de se former est ce les diplômes fédéraux français ou une école alors il me dit une école est ce que il a vu des écoles privées qui préparent aux diplômes d'état de basketball je pense que c'est ça alors il n'y a pas de réelle différence puisque de toute façon si tu vas dans un institut privé qui prépare au BPGEPS ou DEGEPS de toute façon ces gens là sont obligés de prendre des formateurs de la ligue de basket de ta région pour pouvoir faire la formation moi ce que je te conseillerais c'est d'être plus ouvert que ça sur ta formation parce qu'il ne faut pas confondre les diplômes et le niveau de formation le niveau d'expertise le niveau d'expérience l'expérience et l'expertise tu peux te former avec plein de coach tu peux aller voir des coachs pro te former tu peux venir me voir comme ça arrive souvent j'ai des coachs qui viennent se former avec moi parce que j'ai des méthodes particulières tu peux apprendre d'un joueur tu peux apprendre en regardant un match tu veux pas prendre ça ça c'est pas des diplômes mais c'est des choses qui sont moi pour moi plus importantes que les diplômes c'est du contenu c'est ce qui va faire que tu vas devenir un coach que tu vas penser par toi même que tu vas acquérir des choses de l'expérience de l'expertise aujourd'hui moi il ya des choses que j'enseigne qui ne sont pas issues ni du système fédéral ni du basketball donc la formation elle peut venir de beaucoup de personnes différentes beaucoup d'organismes d'école de deux tu peux apprendre avec une vidéo youtube comme tu fais en ce moment tu as besoin de diplômes mais visiblement tu as aussi besoin de te former je suis très jeune donc tu as le temps d'acquérir une expérience donc je te pousserai à aller voir des coachs te former faire des choses faire des camps faire des entraînements entraîner tous les jours un coach c'est comme un joueur il faut entraîner tous les jours si tu veux devenir bon n'a pas de mystère il faut des heures et des heures de coaching et il faut des heures et des heures de formation et ça c'est pas les diplômes ça fait 20 ans que je suis diplômé d'état que je peux enseigner le basketball et depuis 20 ans je me forme donc j'acquière tous les jours du contenu pour être meilleur alors pour répondre à la question de robin 15 ans de suisse il voulait savoir comment soigner un genre j'emploie ces termes comment s'est passé sur le joueur intérieur on va prendre l'exemple la deux joueurs moi mon avis robin la première chose à faire c'est que si je veux passer la balle poste bas je ne dois pas être statique et ça ne doit pas être stéréotypé dire que votre défenseur ne doit pas percevoir que vous voulez donner la balle sinon ça va être le meilleur moyen pour la défense d'intercepter la problématique pour faire la passe sur le joueur intérieur c'est déjà il faut que j'aurai le problème de ce joueur là qui défend sur moi donc si je suis stéréotypé ce qui sait que je vais faire la balle il va toucher la balle derrière va intercepter ça va être la galère bon pour moi le meilleur conseil déjà défend plus près le meilleur conseil déjà c'est que d'abord je dois jouer moi un contre un avant de vouloir faire la passe même si dans ma tête je sais que je vais lui faire la passe à un moment donné il faut que lui ne sache pas lui doit voir que je joue moi un bouton je suis tellement dans le contraint que vous n'avez pas vu que je lui faisais la passe donc ça a marché donc il faut vraiment être dans cette attitude de lui ne doit pas savoir pas ce que tu veux ça c'est la première des choses avant de parler de technique il faut déjà parler d'intention ça c'est moi moi c'est le premier conseil que je donnerais ensuite techniquement qu'est ce qu'en général on donne comme conseil les coachs par rapport à ses passes dans le jeu intérieur souvent bien sûr je finis la passe en il faut que le joueur il la réceptionne absolument là où il la veut donc je vais devoir être capable de lui la donner en l'air s'il la demande maintenant à la poitrine il va falloir que c'est bon de lui donner la poitrine et là on aura une bonne connexion entre nous deux donc en résumé si vous voulez augmenter votre qualité de passe il faut jouer dans l'intention contre un contre un deuxièmement il faut avoir l'intention de donner là où le joueur demande la balle troisièmement il faut finir comme un tir il faut finir vos passes avec une bonne intention et une bonne qualité de passe afin de baisser le pourcentage de balles perdues si c'est une bonne qualité de nuit il faut faire avec une belle et deuxièmement ok pour la tête je vais dire mais